Vous devez être les plus intelligents du territoire, c'est-à-dire vous devez avoir un bagage plurisectoriel. Parce que quand vous êtes acteur de la société civile, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui a été formée pour communiquer, pour orienter, pour inventer. Ce n'est pas pour rien que vos réactions, qui sont parfois jugées négatives, mais on constate que ces réactions que nous les autorités, parfois nous croyons négatives, sont salvatrices. Ce sont ces réactions qui sont les réactions positives, qui sont à la base de la création des édits, à la base de la création des lois qui passent par des assemblées, à la base même des changements de la politique d'un pays. Et de tromper-vous, ce n'est pas parce que vous êtes membre de la société civile que vous ne serez pas premier ministre. Vous avez l'exemple de notre président du Sénat, l'honorable Barat Rukob. Vous le connaissez ? C'est un grand activiste de la société civile du Sud, qui a compris qu'il fallait passer maintenant de l'autre côté pour montrer l'exemple. Je vous encourage donc à suivre ce que la MONISCO a prévu aujourd'hui. Et je voudrais que vous soyez de bons communicateurs et que vous soyez des rassembleurs en même temps. Et que ce que vous allez communiquer, ce soit ce qui est bon, n'allez pas communiquer ce qui est mauvais pour détourner l'attention ou la perception de la population sur tel ou tel autre sujet. Soyez donc rassembleurs, nous venons tous de quelque part, mais malheureusement...